Salut ! Est-ce que c'est pas la meilleure introduction qu'on ait fait jusqu'à maintenant ? Si Savonne, tu es un être si subversif ! Baise-moi putain, baise-moi ! Oh ouais ! Oh yes sir ! Ah putain, j'aime bien en commencer cette vidéo sur les chapeaux de roue ! Ah les chapeaux de roue ! C'est rigolo ! Aujourd'hui c'est le premier jeu de course contest, Mario Kart 8, sorti en 2014 sur Wii U, puis réédité sur Switch en 2017, avec Mario Kart 8 Deluxe. Un portage qui inclut tous les DLC et un nouveau mode bataille. Et ça on ne fera qu'en parler, hein, sans le prendre forcément en compte pour cette critique. Je précise pour les 2-3 forceurs du tech sur Wind Waker. Eh Savonne, il est méchant ! Il a dit que le bateau c'était lent, alors qu'avec la voile rouge on va vite. Mais je suis trop con pour comprendre que la voile rouge, elle est que dans le remake ! Euh... Ce genre de disclaimer me fait toujours un peu de bien. Oh yes sir ! Mario Kart 8, c'est simple, c'est le jeu qui m'a fait acheter la Wii U. Et toi t'as toujours pas fini de rire ? Putain, la prochaine fois que tu rires, je te tue. Ah oui, on l'aura attendu celui-là, le premier Mario Kart en HD. Ça donnait envie. Surtout que Nintendo, ils ont bien su nous utiliser comme il fallait avec leur Nintendo Direct. Avec surtout un Nintendo Direct en particulier. Et vous savez très bien duquel je veux parler. Vous allez pouvoir modifier vos bolides chaque semaine. Sensationnel. Observez les objets, tout simplement inouïs. Avec ses pneus profilés, qui adhèrent au bitume comme le bigorneau adhère au rocher. Conçus pour la vitesse, ses courbes racées ne sont pas sans rappeler celles du grand requin blanc. De véritables bolides, n'est-il pas ? De la chair à piston. Il va y avoir du rififi sur les circuits. Oui, c'était ça, Nintendo Direct. Et non, c'est pas moi qui ai rajouté les voix de Google Traduction. Je vous assure, c'était vraiment comme ça. Tout est mythique dans ce Nintendo Direct, sérieux. Ça pourrait limite être les citations de personnalités influentes. Qui adhère au bitume comme le bigorneau adhère au rocher. Il va y avoir du rififi sur le circuit. Oh les cœurs, pas les couilles. Ça n'a mis que les clans. Ah, il y avait ce mec, mais il y avait aussi notre duo favori. Composé de Steve Le Niais. Oh non, il a dérapé sur une banane. Et voilà Bowser qui attaque. Oh, oh, oh. C'est une erreur qui coûte cher. C'est une attaque typique de Bowser. Pas une once de pitié dans cette attaque. C'est la dure loi de la course. Le voici qui entame son tour d'honneur. Ah là là, Mario l'a fait. Super Mario. Oh, et Jenny, la capitaine Obvious. Yes, c'est le grand hit. Il ressemble à un 8. Sacré Jenny, tu vas bien fermer ta gueule. Oh, vous alors ? Grosse conne. Faites-le encore, faites-le encore. Allez, prenez ça. Wow, il est tellement puissant. Pardon ? Je sais qu'on va encore me dire que j'ai l'esprit mal placé, mais vous n'allez pas me dire que ce que vous venez d'entendre, si vous fermez les yeux, ça ne vous fait pas penser à autre chose. Est-ce que cet objet fait du bruit ? Oh, formidable. Quel objet fabuleux. Je sais, c'est dément, non ? Faites-le encore, faites-le encore. Allez, prenez ça. Wow, il est tellement puissant. C'est l'objet parfait. Oh. Un jeu de cette série, ça offre toujours un coup de boost aux ventes d'une console Nintendo. Et Dieu sait que la Wii U, elle en avait bien besoin. Le concept de la série, il est efficace, elle est universelle, tout public, c'est bien fun entre potes, bref, ça parle à tout le monde. Bon, par contre, je vous préviens, je ne serai pas aussi positif que la plupart des joueurs dans cette critique. Mais l'avantage, c'est qu'on fera encore pleurer les Nintendo Sex. Et c'est une bonne nouvelle. L'une des premières choses qu'on remarque dans cet opus, c'est qu'il y a eu un véritable effort de la part de Nintendo pour l'équilibrage. Par exemple, les motos qui étaient clairement plus fumées que les cartes dans Mario Kart Wii, elles sont aussi rentables désormais. Si elles restent clairement meilleures dans les circuits où il y a des virages serrés, les cartes restent clairement meilleures concernant la vitesse de pointe. On sent en online que c'est beaucoup plus équilibré. Ah, qu'est-ce qu'on attend ? Snoop Doggy Doggy ? Le mode en ligne qui est d'ailleurs très correct si on nommait les quelques bugs habituels. Genre, le déplacement instantané de Sang Goku, beaucoup, je ne le maîtrise pas encore moi perso. Pour nos cartes et nos motos, on a justement le choix entre plusieurs éléments afin de trouver l'assemblage qui nous convient le mieux. Et laisse-moi te dire mon gars que t'as des cartes putain de charismatiques. Je peux te dire que tu peux pêcher au n'importe qui si tu te balades avec le quad nounours. Avec ça, les meufs, elles te laissent écarter leurs cuisses comme t'ouvrirait un coffre de Zelda. En revanche, n'oubliez pas mes amis, c'est bien dans Mario Kart qu'on retrouve la pire créature du monde du jeu vidéo. Ah oui, Ganondorf, Ridley, Pyramidhead, Wilbur disque dur, Dio, la Team Rocket, Wesker, ou pire, Shipper, tout ce que tu veux, il n'y a rien de pire que... que... Non, non. Eh bien, bonne nouvelle, sachez que cette connasse de carapace bleue, on va moins l'avoir. Parce que ouais, ils ont aussi travaillé sur la fréquence d'apparition des objets les plus puissants. Surtout par rapport à Mario Kart Wii. Et tant mieux, car je dois vous avouer que me prendre cette carapace bleue en une course, ça fait un petit peu mal au cul. Eh oui ! Mais moi j'adore ça ! On a évidemment toujours les traditionnelles carapaces vertes et les carapaces rouges, l'étoile, une banane, l'éclair, le bloops, Les bob-bombes et il y a le retour des pièces de Super Mario Kart qu'on avait déjà pu voir dans Mario Kart 7 et qui augmente légèrement la vitesse. Eh madame, il y a moyen tu viens en fait l'amour en se tirant les cheveux ? Sûrement pas, non. Et maintenant ? Hum, ok ! Ah mais t'es une miche toi en fait ! Comme dans chaque opus, il y a bien sûr de nouveaux objets, comme le klaxon qui te permet de détruire tout ce qu'il y a autour de toi, y compris la carapace bleue. T'as aussi la plante piranha qui mord tout ce qui se trouve près d'elle. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Y a aussi la fleur boomerang qui nous permet de balancer un boomerang. Et enfin, y a le 8. Il ressemble à lui. Qui sur le même principe que le 7 de Mario Kart 7 qui nous donnait cet objet, nous donne là 8 objets. C'est bien, non ? Sensationnel. Dans les Mario Kart, faut savoir que depuis quelques opus, y a toujours une grosse nouveauté. Par exemple, dans Mario Kart Wii, on avait les figures et les motos. Dans Mario Kart 7, les phases aériennes et sous-marines. Et du coup, dans le 8, qu'est-ce qu'on a ? Bah un mélange de tout ça en fait. On a les motos, les figures, les phases aériennes et les phases sous-marines. Oui bon, en plus de ce qui se veut être la vraie nouveauté de cet épisode, l'anti-gravité, qui permet au pilote de rouler sur les murs et les plafonds. Sur papier, c'est bien. Quand on regarde les replays, c'est très beau, très sexy. C'est aussi bandant qu'un Twix en Port Jartel. Y a pas de souci, mais en jeu, t'as pas du tout la sensation d'être à l'envers, par exemple. Cette anti-gravité, tu la ressens pas. Ça change quasiment rien au gameplay. Si ce n'est que maintenant, quand tu touches quelqu'un qui est aussi en anti-gravité, tu gagnes un petit boost. Waouh ! Disons que le point positif de l'anti-gravité, c'est que ça propose plusieurs passages alternatifs, vu que ça augmente le nombre de surfaces potentielles sur lesquelles on peut rouler. Et donc, ça augmente indirectement le skill nécessaire, puisqu'un habitué du jeu saura quel est le meilleur passage à prendre pour gagner du temps. Pour beaucoup, dont moi, le vrai nouvel élément qui fait plaisir, c'est la HD. Parce que putain, le jeu est sexy, quoi qu'on en dise. Ça fait du bien d'avoir un Mario Kart en haute définition. T'as des effets particulièrement bien foutus, notamment au niveau des effets mouillés, que ce soit sur les personnages ou sur le sol. Enfin, quand je dis que la grosse nouveauté, c'est finalement la HD, j'abuse un petit peu. Parce que faut quand même savoir que le gamepad apporte aussi de la nouveauté. Ah oui ? Il est énormément mis à contribution dans ce jeu. Regardez. Quand on appuie, ça klaxonne. C'est bien. Côté circuit inédit, bah c'est plutôt cool, et le choix des circuits rétro est plutôt pertinent. Nintendo, ils ont bien réussi à implanter l'anti-gravité sur des circuits qui existaient déjà bien avant le concept de l'anti-gravité. En fait, ce jeu est plutôt bon, j'ai juste été déçu par deux choses. Une assez anecdotique, qui est le roster qui manque d'après moi cruellement de personnages dont un Mario Kart ne peut se passer, comme mes personnages préférés, Boo et Bowser Jr. Eh mais attends, dans Mario Kart 8 de luxe, ces personnages, ils sont... Pour laisser place à des putains de clones ! Comme les Koopalings, bon là encore ça va, ils sont assez différents les uns des autres, mais putain, Peach Door Rose ! Peach Door Rose ! Peach Door Rose ! Quelqu'un en a vraiment quelque chose à foutre de ce personnage ? Peach Door Rose, quoi. Ça va être quoi, après Yoshi Silver Agony, ton banane vert, tu le fais instin ? Putain ! Du coup, quand ils ont annoncé l'arrivée des DLC, et donc de nouveaux personnages, j'étais en mode Oh là là, c'est génial, il y a des persos supplémentaires dans le DLC ! Ils vont sûrement en profiter pour nous mettre des nouveaux trucs, et certainement pas des clones supplémentaires ! Putain de me... Mais bon, je suis mauvaise langue, ils nous ont quand même mis des persos assez inattendus, genre ceux d'Animal Crossing et Link. Oui, c'est Smash Bros le truc. Mais ça encore, ça va, la vraie déception pour moi, c'est le mode bataille. Vous avez pas vu, mon fils ? Si dans les anciens épisodes, on avait des arènes spécialement prévues pour ce mode, dans Mario Kart 8, c'est non. Et oui, tu vas bien te faire enculer par la bouteille d'eau chelou qui traîne près de ton lit depuis 5 mois et que t'oses plus boire. Maintenant, le mode bataille, c'est juste dans les circuits classiques du mode championnat. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez être amené à galérer encore plus pour trouver un adversaire. Ah bah oui, si vous roulez dans le même sens que lui, vous pouvez attendre avant de le croiser. Et c'est ça qui nuit clairement au dynamisme du mode, et t'auras beau avoir toutes les excuses du monde de la part de Nintendo pour nous avoir proposé un tel mode bataille, c'est pas anodin qu'il l'ait totalement refait ce mode dans Mario Kart 8 Deluxe et qu'il soit revenu aux sources en nous proposant un mode bataille identique à ceux des anciens opus. En réalité, je pense que s'ils ont bâclé cet aspect du jeu, c'est parce que c'était urgent de sortir Mario Kart 8. Bah ouais, ne pas se faire chier à faire des arènes et juste reprendre les courses déjà existantes pour ce mode, ça leur a fait économiser énormément de temps et ça leur a permis de sortir Mario Kart 8 plus vite pour booster les ventes de la Wii U. Après, c'est juste mon hypothèse, vous la prenez ou pas, c'est comme vous voulez, c'est... Je m'en bats un petit peu les couilles. En bref, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pas l'épisode qui prend des risques. Il y a quelques aspects qui sont bâclés à mes yeux, mais cet opus, il a le mérite de proposer de très bons circuits et un meilleur équilibre au niveau des véhicules et des objets. Le mode bataille, bah je reste sur ma position, vu que pour vous enregistrer le gameplay, j'ai dû le faire et putain, qu'est-ce que je me suis fait chier, c'est dingue ! Par contre, les courses en online, elles sont vraiment très réussies. Heureusement, parce que putain, en solo, il n'y a aucun challenge. Les ordi, c'est des vraies merdes. Allez, au revoir. Oh, you can't scare me with this. Oh, you can't scare me with this.